La Région de la Bretagne La Région de la Bretagne La Région de la Bretagne Il y avait aussi un enjeu d'augmentation de la qualité de service, puisque la nécessité de volume de transfert de données plus important s'était faite jour en l'espace des dix années qui s'étaient écoulées. Et puis un troisième enjeu qui était extrêmement important au vu des utilisateurs, c'est la question de la sécurité du réseau. Et d'ailleurs un réseau qui, sur un plan technique, était historiquement un réseau en fer à cheval, donc lié à une architecture partant de Rennes, puis Brest et rebouclant vers Nantes, avec désormais un réseau qui est complètement bouclé, qui relie l'ensemble des villes bretonnes, depuis Rennes jusqu'à Brest, en passant par Saint-Brieuc, Vannes, Lorient, Redon, et qui est de fait beaucoup plus résilient en cas de coupure d'un tronçon. Aujourd'hui effectivement on a mis en place des équipements WDM, donc du multiplexage de longueurs d'ondes, pour reprendre une terminologie plus française et plus simple à comprendre. L'idée c'est de confier des longueurs d'ondes au réseau de l'enseignement supérieur et de la recherche via RENATER, et puis de proposer d'autres longueurs d'ondes aux autres communautés que sont les collectivités publiques et les opérateurs locaux. Megalys a retenu Nokia Tipco dans cet appel d'offres, il y a donc maintenant trois ans, sur un critère essentiel qui est celui de la qualité de service de supervision et d'exploitation, et sur la qualité des matériels qui nous étaient proposés. Dans le cadre du projet Megalys, Nokia est équipementier, il a fourni donc les équipements des WDM 1830 PSS, ainsi que des services de supervision et de maintenance niveau 2 et 3. Nous avons réalisé le déploiement, la migration et l'exploitation, et maintenant on réalise la maintenance et le raccordement client sur ce réseau WDM. Nous avons construit une collaboration avec Tipco sur un modèle de co-traitance. Les grandes étapes c'est la conception, l'ingénierie du réseau, le dimensionnement, pour vraiment répondre aux trois enjeux principaux de Megalys Bretagne, qui sont l'augmentation de la capacité, qui sont aussi l'amélioration de la résilience, et aussi les co-responsabilités, sur l'augmentation de la capacité, qui a fourni des équipements. Tipco a été co-responsable dans ce projet à travers les différentes étapes qu'on a proposées. La première étape a été de faire le test de boucle optique, de ces fibres noires, pour adapter et réaliser l'ingénierie au plus proche du besoin de Megalys Bretagne. Dans le cadre du déploiement, nous avons réalisé des prestations du premier coup, en intégrant toute la solution Nokia dans notre plateforme de logistique au Mans, pour pouvoir les déployer du premier coup. Enfin, sur la partie exploitation et maintenance, nous réalisons des prestations plutôt prédictives, avec des maintenances aussi préventives, pour intervenir le moins souvent possible sur des maintenances critiques, qui nécessitent des ressources critiques, en intervenant en moins de deux heures sur le site. En plus, nous allons démonter les équipements, et au lieu de les mettre au rebut, nous allons offrir une seconde vie à travers une plateforme où on propose ces équipements auprès de nos autres clients opérateurs. Ce projet fonctionne depuis la fin 2019, puisque c'était l'objectif qui nous avait été assigné d'assurer la continuité de service avec le réseau précédent. Donc, il est opérationnel pour les universités depuis la fin 2019, et ouvert aux autres utilisateurs depuis le printemps 2020. C'est une grande réussite pour l'ensemble, je dirais, pour nous Nokia en tant qu'industriel, pour Tipco en tant qu'intégrateur, mais aussi pour Méganis Bretagne en tant que syndicat mixte de la région Bretagne. Très content et très fier d'avoir pu accompagner Méganis Bretagne dans l'évolution de son réseau. L'ambition de ce projet, c'est de couvrir tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont des besoins avérés en termes de transfert de très haute fréquence, et de mutualiser autant que possible ces infrastructures pour le compte de nos adhérents. Accessoirement, on a un deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ce réseau puisse servir à nos opérateurs locaux. Notre objectif n'est absolument pas de concurrencer les grands opérateurs nationaux sur ces sujets-là, mais par contre de répondre à un segment qui est pour l'instant, j'allais dire, un peu démuni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada